Il est 22h40, Ludovic Martin franchit la ligne d'arrivée dans l'anonymat le plus complet sur le site de la source de Volvic. Mais en centre-ville, l'ambiance est totalement différente, la foule l'acclame. Il vient de réaliser une performance hors du commun, courir 220 kilomètres en moins de 37 heures. Je me suis bien senti sur cette aérovergnade, j'étais heureux ici, j'ai passé deux jours excellents et vous confirmez tout ça. La veille, Ludovic et 23 autres concurrents s'apprêtent à prendre le départ de cette épreuve baptisée XGTV. Et à quelques minutes de l'heure H, les mines sont tendues. Il faut bien se préparer, c'est quand même pas une course à prendre à la légère. Mais bon, avec du travail et beaucoup de patience, tout le monde peut faire de l'ultra, il n'y a pas de souci. Et comme si courir 220 kilomètres ne suffisait pas, les organisateurs n'ont pas balisé le parcours, il faudra savoir s'orienter avec des cartes. On est bien, on est entre les gens qui aiment la montagne, les gens qui ont envie de se retrouver un peu tranquillement, tout seuls. On est bien, on est sereins, on est prêts, on n'attend qu'une chose, c'est le départ pour pouvoir se libérer. C'est sortir un peu de sa zone de confort et puis avant tout découvrir les paysages parce que je pense qu'on va avoir des belles montagnes, des belles collines et surtout des rencontres avec les autres trailers et ça c'est super important. Il est 10h, 23 hommes et une femme s'élancent sur cette épreuve inédite. Même si tous sont des habitués des courses longue distance, ils ont un sentiment commun. On se dit qu'on est fou, ça fait très peur et en même temps la motivation est là. Donc voilà, on va voir, on espère vraiment aller au bout. Il faut être un peu fou pour cette course après. Oui, c'est dur je pense, c'est dur. Dès le départ, une première difficulté se présente, l'ascension du plomb du Cantal. Tout va bien, tranquille, je monte doucement, je me suis laissé un peu décrocher du groupe. Devant le rythme est soutenu, dans la montée, vers le Puy-Griot. Là on est à fond, là on est bien. C'est le fori pour l'instant, ça ne peut pas durer. C'est le début. Dans la descente du Puy-Marie, Ludovic Martin, le futur vainqueur, fait déjà la course en tête. Ses poursuivants, eux, sont en vue du sommet au kilomètre 25 après avoir traversé les crêtes. Ça va, ça va, pour l'instant c'est le début. Si je te dis que je ne vais pas tout de suite, ça va me le barrer pour la suite, non ? Non, non, ça va. On a notre tempo qu'on respecte, on ne s'enflamme pas. Hello ! Comment ça va ? C'est plutôt pas mal, plutôt bien même. On est gâtés avec les conditions météo, c'est parfait là. On fait du bonheur, il nous reste à peine 190 bornes là, comme c'était fait. Claire Rimbaud, elle, est radieuse en atteignant le sommet. Originaire d'Aurillac, elle connaît ses sentiers comme sa poche. L'orientation ne lui pose aucun problème. Au kilomètre 30, la base de vie numéro 1 est atteinte, au col de serre. Comment tu t'es situé en quelle forme ? 0 à 6. 0 à 6, c'est quoi ? 6, c'est très bien. Euh, 5. C'est où que tu as mal ? Tout le gros orteil. Tout le gros orteil. J'ai un doute sur le fait que mon gros orteil soit cassé. Pour l'instant, j'arrive à courir, donc on va regarder ça avec le mot de fin, mais ça va continuer. Ça fait partie du jeu aussi, donc tant que j'arrive à marcher, j'arrive à courir, ça fait partie de la course au sol. Colin, le médecin urgentiste, est l'un des 4 membres du service médical. Deux kinés complètent le dispositif. Malgré les soins apportés pour soigner un problème gastrique, ce concurrent est le premier à devoir abandonner. Le gros orteil rafistolé, David repart. Les concurrents se sont arrêtés plus ou moins longtemps. Direction la base de vie numéro 2, dans 37 kilomètres. Ça va, ça va, il y a encore de la route, donc il faut ménager sa monture, comme on dit. Chaque concurrent est équipé d'une balise GPS. Les organisateurs peuvent donc suivre leur progression en temps réel. Bonjour Alain. Alain, le trader le plus âgé, arrive, en pleine forme, et est ravi de ses premières heures de course. Moi, quand ça monte, c'est pas difficile. Moi, c'est quand ça descend que c'est difficile. Enfin, c'est pas difficile. Moi, j'aime bien monter, donc j'ai plutôt tendance à être à montagne. Donc, quand ça monte, c'est bien. Umi est le dernier à passer le Puy-Marie, et il a un peu de mal avec l'orientation. C'est une course sans palise, donc des fois, on est trompé, quoi. Ouais, j'ai continué. À ce que t'as là. Sur le plateau du Limon, au milieu des troupeaux d'Aubrac et de Salaire, le terrain est plus roulant. On marche un peu, là, pour se détendre les jambes. Et sinon, voilà, on continue la route. Certains cours en duo. Allez. D'autres préfèrent la solitude. Le sans-ci semble encore bien loin. Ah, c'est cool. Ah, c'est vraiment chouette. La base de vie numéro 2, en revanche, se rapproche. Et ça, c'est bon pour le moral. C'est plutôt pas mal. Pour moi, c'est plutôt pas mal. Ça va, ça va. Pour l'instant. Comme ci, comme ça. Philippe, concurrent du Jura Suisse, est en deuxième position en arrivant à Condé-en-Feunier. Il a parcouru alors 67 kilomètres. Il faut profiter encore de faire quelques kilomètres avant la nuit. Et puis, on verra la suite. Mais la Suisse, il n'est pas loin. Mais Philippe Carrard ne reviendra pas. Devant, Ludovic Martin est toujours très loin. L'allure est soutenue. Le soleil se couche. Certains concurrents entament une sieste réparatrice. Au programme, également, massage et repas chaud. Ça fait du bien parce que depuis un petit moment, j'avais faim. Donc là, une petite soupe, des pâtes, tout ce qu'il faut pour se remettre en forme. La fatigue se fait sentir là maintenant, mais bon, ça va. Les genoux, ils essayent de partir à droite alors qu'on essaye de partir à gauche. Les orteils sont recroquevillés comme ça depuis 5 kilomètres. Le cerveau, il dit, mais qu'est-ce que tu fous à cette heure-ci ? Normalement, t'es touché depuis longtemps. Claire est déjà prête à repartir. On va falloir être patient. Patient et... Mais c'est chouette la nuit aussi. La température vient de chuter brusquement. Il ne fait pas plus de 5 degrés près de la cascade d'Eglise-Neuve-d'Entraigue. Difficulté supplémentaire la nuit, il faut trouver le balisage à la seule lueur des frontales. Pour beaucoup, la nuit a été difficile. On s'est perdus quelques fois. Problème digestif pour Willy. Quelques douleurs et puis de la fatigue. Début de nuit bien et puis une fin de nuit un peu compliquée avec vraiment beaucoup de sensation de sommeil. Donc là, on va essayer de se poser un peu, manger du chaud, sûrement dormir une heure. Et puis repartir dans le brouillard. On voit que c'est bouché. Au matin, les corps et les têtes sont fatigués. Le mental joue alors un rôle déterminant. Il faut essayer de se préparer à la difficulté. Comme je le disais précédemment, c'est d'accepter de peut-être mettre 10 heures pour faire 30 kilomètres. Et après, parfois, c'est pour repartir. Et voilà, il faut être patient. Valérie suit Yves, son compagnon, sur toute la course. Pour elle, participer à de telles épreuves la laisse perplexe. Je ne sais pas comment on peut faire pour se mettre dans des états comme ça. Après, voilà, c'est une passion. On les laisse faire, mais bon, on se dit que c'est un petit peu... C'est pas normal, quand même, quoi. Moi, je n'aime pas le fromage. De superbes baisses, il faut alors monter au sommet du puits de Sensi, dans la brume. Une heure de sommeil, mais tu as affaire à des hommes neufs. Après, on découdre. Tu sais où tu es, là ? Ouais, au sommet du Sensi. 1885, ça dépend. Tu l'as mesuré, mais 85, 50. FIF. La nuit a été difficile, mais j'ai bien l'impression pour tous, a priori, vu le nombre d'abandons. Mais il faut s'accrocher. Le parcours est ensuite une succession de montées et de descentes entre l'école de la Croix-Morand et de la Croix-Saint-Robert, avant de retrouver le soleil dans la vallée de la Dordogne. Ludovic Martin repart, lui, toujours en tête de la base numéro 4, au kilomètre 180. Je n'ai jamais pensé à la victoire. Il se trouve que je suis devant depuis le début. Bon, je ne cacherai pas que je regarde où est Philippe derrière, mais normalement, maintenant, il reste 38 kilomètres. On va gérer ça, puis on va arriver dans la nuit. Philippe Carrard, le Suisse, va conserver, quant à lui, sa deuxième place jusqu'à l'arrivée. Dans le gîte douillet de Mont-Losier, on soigne les petits bobos avant de repartir pour les 40 derniers kilomètres. On va prendre une petite chose d'une heure et demie pour repartir pour la dernière partie. On va pouvoir profiter pleinement des 40 derniers kilomètres et ne pas subir. Et le balai se poursuit entre ceux qui partent et ceux qui arrivent. Ça fait un moment qu'on atteint ces dernières bases vies. Vous faites deux kilos de fois ? Oui, mais ce n'est pas volé. Tu n'as pas trop les pieds. Non, du tout. Ça ne va pas transpirer, ça ne va pas baigner dans l'eau. Super, la météo. Ils ont tout vu, quoi. Vous avez tout vu, quoi, la météo. La dernière difficulté est la montée au puits de Dôme par le chemin des Multiers. Le dénivelé sur ses 220 kilomètres atteint les 7500 mètres positifs. Trois ex-echo, ça existe. La ligne d'arrivée n'est plus qu'à deux kilomètres. Le moment de savourer pleinement ces dernières foulées. Claire Rimbaud, la seule féminine, arrive à son tour. L'émotion est alors à son comble. J'ai fait quelques ultras quand même, ça fait une dizaine d'années. Au bout d'un moment, tu cherches un peu autre chose, tu vois, qu'une simple course. Et là, je l'ai trouvée, j'ai juste eu deux jours et demi, extraordinaire. 15 concurrents sur 24 ont franchi la ligne d'arrivée d'une compétition qui restera avant tout une formidable aventure humaine. Merci. 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 Merci.